Alors, côté gauche, donc là on a une bugne, ici sur l'aile, l'aile arrière qui est quand même pas mal endommagée, mais qui va être bien entendu réparée. Et concernant l'intérieur, voilà, bon après là les tissus sont un petit peu détendus, mais voilà, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Puis il y a Ele qui est en train de nettoyer la baie de pare-brise. Ah, on a Mister Léo qui est en train de nettoyer le joint, du coup, ben ouais, j'ai remis aussi un coup de peinture sur la baie de pare-brise. J'en ai profité aussi, ben ouais, tant qu'à faire, mettre un coup de vernis sur les phares. Qui est Madame ? Ben Madame, c'est la cliente qui a acheté donc la roue Twingo. Et donc Madame est venue parce que, ben tout simplement, elle souhaite que le toit soit d'une autre couleur en dégradé du véhicule. Fascinée d'automobiles depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délits. Bienvenue dans Gasoline Auto. Et bien bonjour à tous et à toutes et donc encore merci de me suivre sur Gasoline Auto. Alors, aujourd'hui, vous avez pu le voir dans la miniature, petite vidéo sur la fameuse Renault Twingo dont je vous avais parlé précédemment dans la vidéo de la BM que j'ai acheté en Sicile. Alors, elle n'est pas bien belle au niveau carrosserie. C'est prévu que j'y fasse, et oui, que j'y fasse une peinture complète. Oui, la voiture va être repeinte complète intégralement. Et bien entendu que ce véhicule-là, il est vendu. Mais pour ce faire, j'ai besoin de l'aide de mes deux stagiaires. Ené et Léo. Qui sont tous les deux en classe de 3ème au collège Alain-Borne à Montélimar. Alors, on va faire ensemble le tour du véhicule. On va regarder un petit peu dans quel état il est. Quelle pièce je vais remplacer sur ce véhicule-là. Et bien entendu, le descriptif des opérations de remise en état mécanique que je compte faire sur ce véhicule-là. Et bien allez, c'est parti, on regarde ça dessus. Concernant les pièces à remplacer. Alors, bien entendu, dans un premier temps, vous avez vu précédemment qu'il y avait l'aile aussi à remplacer. Question mécanique. Vidange de boîte. Vidange moteur. Avec son filtre à huile, bien évidemment. Les biellettes de barstab. Un filtre d'habitacle. Un balai d'essuie-glace arrière. Bien entendu qu'il y a aussi le filtre à air, je ne l'ai pas reçu, il était en reliquat. Donc il ne va pas tarder à arriver. Quatre bougies d'allumage. Ça, c'est la bride qui vient au bout de la pompe à eau. Ou pipe d'eau. Un kit de distribution. Une pompe à eau. En Denkerman. Et ça, c'est le kit biellette de direction et rotule de direction droite et gauche. A savoir qu'une chose, c'est que pour les Renault, beaucoup, les biellettes de barstabilisatrices, elles ont un côté. Vous voyez, ici là, hop. Vous avez le R de right, qui veut dire droite. Et le L de gauche, qui veut dire left. Côté gauche. Donc là, on a une bugne, ici sur l'aile. Ensuite de ça, on a le rétro là, qui est un petit peu rayé. On a quelques coups de porte. Et là, on les voit quand même pas mal, vous voyez là. Voilà. Alors après, qu'on se le dise, ça sera une peinture complète d'un véhicule qui est vendu à 4000 balles. C'est pas non plus une Rolls-Royce. Mais voilà, ça sera propre. On a des coups de clé derrière, sur l'aile arrière. Bah ouais, ça vient de Sicile, donc forcément. Le pare-choc arrière, là, qui est frotté. Une bugne sur le haillon. Encore le pare-choc arrière, ici, qui est frotté. L'aile arrière, qui est quand même pas mal endommagée, mais qui va être, bien entendu, réparée. Encore, vous voyez là, des coups de porte. Une aile avant, qui a été détériorée, je pense, par un coup de pied. Puis ensuite de ça, après, tout simplement, elle a le problème du soleil de la Sicile, c'est-à-dire le vernis qui pèle. Voilà un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il manque aussi le joint, là, qui va autour du pare-brise. Donc ça, c'est prévu que je le remette. Et concernant l'intérieur, voilà, là, bon après, là, les tissus sont un petit peu détendus, mais voilà, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Elles nécessitent un bon nettoyage. Ouais, là-bas, en Sicile, apparemment, ils ne sont pas trop, trop à cheval sur le nettoyage. Et puis après, il y a tout ça, là. Tous ces plastiques, comme ça, qui sont altérés par le soleil. Donc du coup, j'ai prévu de les repeindre de la couleur de la voiture avec un vernis mat. Un voyant airbag. Donc c'est le contacteur tournant, ici, qui est mort. Et elle a 97 220 km. Elle est équipée de la climatisation. Alors, comme vous pouvez le voir, ça y est, là, on a attaqué déjà une bonne partie, ben oui, du démontage. Et puis, il y a Elie, donc, qui est en train de nettoyer la baie de pare-brise, parce que, tout simplement, vous voyez ici qu'il y a la peinture qui a cloqué. Donc, ben oui, forcément, il va falloir le repeindre. Voilà. Après, tout le reste a été démonté en grande partie. Il nous reste encore les rétros, deux, trois trucs. On a Mister Léo, qui est en train de nettoyer le joint de l'entrée d'intérieur de capot. Et ça, c'est le joint qui va autour du moteur d'essuie-glace. Alors, il nettoie tout, parce qu'ensuite de ça, ça va être stocké. Comme on a fait ici, voilà, les feux ont été nettoyés et emballés. Les baguettes de porte ont été aussi nettoyées et dépourvues de leur scotch double face. Bon, alors, voilà un petit peu, vous voyez. Hop. Du coup, ben ouais, j'ai remis aussi un coup de peinture sur la baie de pare-brise. Forcément, parce que, ben, la peinture était en train de s'écailler. Donc, du coup, c'est ce jeune, là. Hop. Et oui, le petit Léo. C'est lui et la petite ailée qui ont poncé et qui ont tout préparé. Voilà. C'est propre, honnêtement. Puis, en plus de ça, le capot, après, il vient là, quasiment à ras-bord. Donc, voilà, honnêtement. Ça suffit amplement. J'en ai profité aussi. Ben ouais, tant qu'à faire, mettre un coup de vernis sur les phares. Ouais. Sachant qu'en plus de ça, la cliente, elle a payé sa voiture en intégralité. Alors, autant vous dire que là, pression de chez pression. Et là, l'avant, j'ai peint les intérieurs d'ailes. Et ici, là, j'ai poncé et j'ai mis un coup de raptor pour pouvoir refaire le revêtement anti-gravillon. Voilà. Et puis après, j'ai peint un peu les intérieurs. Parce qu'une fois remonté, c'est compliqué après pour aller peindre là-bas dedans. Donc, du coup, j'ai dit, allez hop, l'aile est démontée, tu vas peindre tes intérieurs, tu remontes ton aile sur la voiture, tu fais ton redressage, ton masticage et la faire réclasser. Petit suivi, bien entendu, des travaux. Qui est madame ? Eh bien, madame, c'est la cliente qui a acheté la Renault Twingo. Alors, déjà, venez voir un petit peu au niveau de l'avancée des travaux. Donc, voilà, il y a ici, en moyenne, ouais, je vais dire facilement bien 4 heures de taf. Rien que pour le redressage, parce que là, elle n'était vraiment pas belle. Et donc, madame est venue parce que, tout simplement, elle souhaite que le toit soit d'une autre couleur en dégradé du véhicule. C'est-à-dire que là, on est en train de choisir la couleur du toit qui va être dégradée. Et ensuite de ça, il y aura donc la teinte du véhicule qu'on a ici sur la baie de pare-brise fraîchement repeinte. Donc là, on est allé chez notre fournisseur de peinture, Mémone. Et il nous a prêté des nuanciers, vous voyez, de plusieurs marques. Et là, on choisit une teinte qui convient à madame pour pouvoir peindre le toit d'une autre couleur par rapport au reste de la voiture. Alors, donc là, du coup, on a trouvé, madame du moins, a trouvé quelques nuanciers de peinture. Voilà, donc il y a ici ceux-là. Donc là, maintenant, on est en train de voir lequel exactement madame va vouloir choisir. Je pense que celle que vous avez dans votre main droite, à mon avis, celle-ci, là, pourrait être pas trop mal, voire peut-être celle-là. Et encore, celle-là, elles se font bien, hein ? Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, celle-là. C'est une couleur de chez Nissan. Bon, très bien. Nissan Peugeot, euh, Nissan Renault, c'est exactement pareil. Celle-là, elle était pas mal non plus, hein. Et je comprends bien, oui, derrière l'appareil, c'est de... Oh, tu vois... Ouais, ça aussi, c'est pas trop mal. Bon. Alors, là, ça donne quoi ? Je dirais que ça, ouais, c'est pas trop mal. Ah, tu es ton point de vue, ça serait celle-là ou celle-là ? Ah, moi, si je peux dire, je prendrais plutôt ici, là, moi, un nacré qu'un métal. Pourquoi ? Parce que le nacré au soleil, vu que la voiture, il y a quand même pas mal d'angles, cette voiture, elle a pas mal de formes arrondies, quand même. Et au soleil, ce qui fait que, du coup, toutes les arêtes vont ressortir avec une couleur un peu plus différente, parce que c'est le nacre qui va être tout simplement, voilà. Comme ici, là, en accord avec le soleil. Le soleil, lui, quand il va taper sur la peinture, c'est le nacre qui va ressortir, et c'est lui qui va donner les effets. Donc, moi, je pencherais plutôt peut-être pour ça, ouais. Franchement, celle-ci... Ok, la mine d'un professionnel, ça vaut tout. Et celle-ci, elle est métallisée, alors. Donc, elle revient... Celle-ci, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière ? Ouais, ça, c'est un métal. C'est un métal. Ouais, ça, c'est une couleur Dayu. Et l'autre, c'est une couleur Nissan. Je pencherais plutôt pour la couleur Nissan, le Blue Claire Perle. Celui-là, là. Ouais, moi, je dirais plutôt ça, celle-ci, là. La TT0. TT0 Blue Claire Perle Metal version H. Et je pense que, ouais, à mon avis, ça ferait pas mal, carrément. Ça ferait pas mal. Ça reste dans les tons, c'est un poil plus clair. Moi, pour moi, je pense que ça pourrait le faire, ouais. Vous avez pu voir, donc, on a choisi la teinte avec la cliente et moi. Nous avons fait le choix de la teinte définitive pour le dégradé du toit sur la teinte principale qui va couvrir l'ensemble de la carrosserie. Et maintenant, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Je vais vous expliquer deux, trois choses, parce que, comme vous avez pu voir, elle avait été attaquée. Donc là, les mastiques, pour sauver la porte, j'avais pas 500 solutions. Donc, il m'a fallu, bien entendu, redresser à l'aide de cet outil. Ça, c'est un tire-plaque. Donc, on a ici la masse. Et là, le plus, en fait, c'est un principe de soudure, tout simplement. On met la masse sur la voiture. On pointe le pistolet sur la tôle blanchie. Et ensuite de ça, on appuie sur la gâchette et ça soude. Voilà, tout simplement. Ensuite de ça, vous pouvez vous apercevoir que le côté droit, comme vous l'aviez vu précédemment, était quand même pas des plus jolis. Donc, bien entendu, pour sauver la porte, j'ai pas eu 500 solutions. Un petit peu de redressage et du mastic. Voilà. Donc, là, je sais pas, pour vous dire, sur le côté, il y a 500 grammes de mastique. Voilà. En moyenne, il y a 500 grammes de mastique. Voilà, on est en moyenne à 250, 270 grammes par élément de mastique préparé. Donc, après, il y a le ponçage. Donc, forcément, on perd, bien entendu, de l'épaisseur et de la quantité de mastique sur la porte. Mais, voilà. Il y avait pas le choix. Sinon, après, il fallait mettre des portes d'occasion. Et encore d'occasion, dans quel état est-ce qu'elles auraient été ? Ça, Dieu seul le sait. Et l'aile arrière, c'était la seule solution. Après, c'était de remplacer une à l'arrière. Donc, après, c'est plus le même travail. C'est-à-dire qu'il faut couper, remplacer l'élément, repeindre les intérieurs de porte et tout. Voilà, c'est pas le même boulot. Mais pour une voiture qui a été vendue à exactement 4500 euros avec une peinture neuve, je ne peux pas me permettre de faire énormément de frais non plus. Parce que, bien entendu, il faut que je gagne un peu mon pain du mois. Voilà, tout simplement. J'ai profité en même temps pour faire les quelques petites bunes qui restaient aussi là sur le haillon. J'ai enlevé le monogramme Twingo que je vais faire refaire. Donc, il y avait deux, trois petites bunes ici. Et puis là, il y avait quand même un coup qui était quand même assez franc. Donc, j'en ai profité pour, bien entendu, le redresser avec le tire-plaque et faire un petit mastic par la même occasion. Et puis, bien entendu, après, lors de l'application de la pré-garnissant sur le véhicule, je viens de recouvrir tous les mastic que j'ai fait sur mes réparations. L'aile arrière-gauche. Alors, l'aile arrière-gauche, je me suis aperçu qu'elle avait été réparée. Et il y a un peu du monde, comme je dis. Voilà, on peut le voir ici. Le mastic qui est jaune clair, c'est celui que j'ai appliqué moi. Et le mastic qui est rosé, c'est celui qu'il y avait auparavant. On voit ici une teinte, donc le vert de la voiture, un après-garnissant et un mastic. Donc, quand on pense et qu'on voit ça, c'est que, tout simplement, il y a quelqu'un qui est un autre garagiste qui est passé derrière et qui a, bien entendu, mastiqué et apprêté le véhicule. Et puis, d'ailleurs, on peut s'en apercevoir là parce qu'ils avaient démonté la vitre. Et on voit qu'ici, là, on le voit là, en bout de mon doigt, on voit tout là que ça fait comme une arête. Donc, c'est tout simplement une arête du scotch parce qu'ils sont venus, voilà, ils sont venus cachés comme ça, en fait, pour pouvoir mettre leur papier après derrière. Voilà, tout simplement, la porte ici, elle n'avait pas énorme, pas de mastic, rien sur celle-ci auparavant. Là, il y avait une bunne qui est quand même assez importante, donc je l'ai faite en même temps, c'est le côté droit. Puis bon, en plein de la voiture, voilà, la faire quand même dans un état correct. Et par la suite, bien entendu, que je vais continuer le redressage de l'aile avant. Il y a aussi le capot qui n'était pas bien joli, donc je vais voir pour l'améliorer au niveau du, faire un petit redressage et quelques mastic aussi derrière. Et puis, bien, l'aile côté droit que j'ai remplacée, qui me reste encore à ajuster ici avec, il y a, voilà, il y a quelques bunnes. Mais par contre, l'autre aile était vraiment HS de chez HS, donc c'était même pas la peine de vouloir la réparer parce que franchement, ça aurait été plus une perte de temps qu'autre chose. Donc, sincèrement, vu qu'une aile d'occasion vaut 50 et quelques euros. Moi, je l'ai payé 50 euros à la cage, généralement, elle est rentre entre 50 et 60 euros. C'est le prix à peu près d'une aile d'occasion pour une Twingo ou une Pio. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gazony Auto TV. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas abonné, vous appuyez sur le petit bouton là en bas, là. Et puis, vous n'oubliez pas de cliquer, hein. Vous mettez s'abonner. Ça, c'est très, très important. C'est ce qui fait vivre la chaîne, on va dire, et qui me donne un peu plus de crédibilité pour pouvoir avoir des coopérations commerciales et vous en faire profiter, bien évidemment. Cependant, j'ai besoin d'un petit service. J'ai besoin que vous alliez sur ce foutu compte Instagram et que vous vous mettiez en tant que followers. Pourquoi ? Parce que j'aimerais avoir plus de 100 000 followers, on va dire, d'ici milieu d'année prochaine. Je suis optimiste, mais voilà, j'aimerais avoir quand même plus de 100 000 followers sur Instagram parce que ça me permettrait aussi éventuellement peut-être d'avoir d'autres coopérations commerciales et de vous en faire profiter aussi. Eh bien, je n'ai qu'une chose à dire. Merci de m'avoir suivi sur Gazony Auto. Alors, n'hésitez pas, commentez ce que vous voulez commenter. Bien évidemment, dans la limite du raisonnable. Mais voilà, même si juste super travail ou c'est moche, vous le mettez parce que ça fait du commentaire. et les commentaires, quand ils sont beaucoup, forcément que ça fait du poids et que ça permet de monter la vidéo en tête de liste et en tête de proposition aux gens qui consultent YouTube. Merci encore à tous et à toutes et portez-vous bien et au week-end prochain. Allez, bye. Bye. Bye.